Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, je te souhaite la bienvenue, marhababik, dans ce nouveau cours d'arabe marocain, donc de Darija, de décembre 2018, intitulé Shopping en famille. La semaine dernière, on a vu ensemble le dialogue de ce cours qui concernait une famille de Playmobil qui était partie acheter une doudou, donc sur le thème de faire des achats. Et je te propose cette semaine qu'on étudie en détail le vocabulaire de ce cours, c'est-à-dire les noms, les adjectifs, les verbes, les prépositions, les conjonctions qui concernent ce dialogue. Donc je te laisse écouter ça tout de suite. C'est parti pour l'étude du vocabulaire. Donc la semaine dernière, on a vu ensemble le dialogue Shopping en famille avec les Playmobil. On a vu en détail le dialogue également. Donc maintenant, on va voir en détail le vocabulaire. Donc tout d'abord, les noms et les adjectifs qu'on a retrouvés dans ce dialogue. Le premier mot, c'est Lalla. Lalla, ça veut dire Madame. Lalla, c'est Madame, donc c'est assez respectueux. Donc dans le cours du mois dernier, on avait vu Sidi ou bien Si, qui veut dire Monsieur, ou bien Sidi, c'est encore plus respectueux. Là, c'est Lalla, Madame. Ensuite, Moulhanout. 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 C'est-à-dire celui qui tient une épicerie, une boutique. Et donc par extension, on l'utilise aussi pour dire le vendeur. D'accord ? Donc après, des fois, il y a des termes différents. On peut dire aussi Moulhari, par exemple. Ça dépend du contexte, mais la plupart du temps, on dit Moulhanout. Ensuite, Lkabot. 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 C'est, eh bien, la doudoune. La doudoune ou bien un manteau très chaud, bien rembourré. Mais souvent, c'est ça, c'est plutôt la doudoune. Et donc, on appelle ça le Kabot. Ehyeh. Ehyeh. Ou bien Na'am. Ehyeh. Na'am. Eh. Certains disent eh aussi. C'est-à-dire oui. Ça veut dire oui. Oui. Ehyeh. Na'am. Et le contraire, c'est la. La, c'est non. La. Ensuite, Lkyes. 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 C'est la taille de vêtement. Lkyes, donc la taille des vêtements. Ensuite, Lloun. Lloun, c'est la couleur. Lloun. Lloun, la couleur. Llouaine, C'est les couleurs. Les couleurs. Llouaine. Lloun, llouaine, les couleurs. Zlac. C'est le bleu. Le bleu, la couleur bleue, Donc un jour je vous ferai un cours certainement spécial pour les couleurs Vous me l'avez déjà demandé Mais là déjà au moins dans ce cours on va avoir trois couleurs Donc j'ai dit zraq, c'est bleu Ensuite, qahoui, c'est marron Qadar, c'est vert Vert, à ne pas confondre avec khodar Khodar, ça c'est les légumes Donc khodar, c'est la couleur verte Afek, c'est s'il te plaît Qsir, ça veut dire court, quelque chose qui est court Le contraire c'est to'il C'est à dire long C'est à dire serré Quelque chose qui est serré, par exemple un vêtement serré Le contraire c'est wasi' Large Ensuite, l'koum L'koum, c'est à dire la manche L'kmem, les manches, donc sans pluriel L'koum, l'kmem Iwa Iwa, certains disent eywa Eywa, donc là tu rajouteras un ya Donc iwa, eywa, ça veut dire eh bien Eh bien Mkhayir Mkhayir Mkhayir, ça veut dire excellent Très bien Voilà, ça dépend du contexte Je pourrais donner une traduction différente Mais souvent c'est ça Une idée d'excellence Quelque chose qui est très bien Toub Toub Toub, c'est le tissu Toub, le tissu Sroon Sroon Sroon, ça veut dire chaud Parfois ça peut même vouloir dire brûlant Et le contraire c'est berd 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 Froid Froid Alors Donc berd Berd Là ici on insiste sur le Le alif par exemple Donc c'est quelque chose qui est froid Mais si je veux dire que dehors il fait froid On va dire berd el hal Donc là je vais pas dire berd el hal On dira berd el hal Ensuite On continue Donc on a dit Sroon berd Chau froid Alors Ensuite Waha 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 C'est d'accord Waha D'accord Temen 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 Donc là j'ai écrit aussi Ça peut s'écrire Temen Parce que dans la langue arabe Ça s'écrit avec un fa Mais en dirigeant On le prononce temen Avec un ta Donc c'est pour ça que je te l'écris comme ça C'est le prix Le prix Bzef 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 C'est à dire beaucoup Beaucoup Bzef Et donc son contraire c'est Chouïa Chouïa C'est peu Peu Un peu Chouïa Marra Ohra Marra Ohra Donc là tu vois je pourrais même Je rajouterai une chedda Pour ceux qui lisent l'arabe Marra Voilà avec un chedda Marra Ohra Donc on insiste sur le R C'est un R bien roulé C'est une prochaine fois Une prochaine fois Donc on peut se voir On se voit une prochaine fois Choufo Marra Ohra Par exemple Alors maintenant toujours dans le vocabulaire On va passer au verbe Les verbes Les verbes Donc je vous ai mis la forme infinitive Donc la forme infinitive Qui correspond aussi A la troisième personne De l'accompli au masculin Donc bras 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 C'est vouloir Aimer Bras Vouloir Aimer Ou bien Il a voulu Il a aimé Schra Bon ça on le détaillera quand même Dans la conjugaison Quand je vous ferai la vidéo de conjugaison Là je vous parlerai des subtilités justement de ce verbe là En fonction de l'accompli, l'inaccompli Schra 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 C'est-à-dire acheté Il a acheté Il a acheté Il baisse Il baisse Il baisse Il baisse Ça veut dire porter un vêtement S'habiller Porter un vêtement S'habiller Ou bien il a porté un vêtement Il s'est habillé Il baisse Il baisse Il baisse Il baisse Il a mis ses vêtements Caillis 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 C'est-à-dire Essayer un vêtement Il a essayé Un vêtement Caillis Cerwell Par exemple Il a essayé un pantalon Ja Ja C'est venir Ou bien Donc la plupart du temps c'est venir Ja Ja le dar Il est venu à la maison Mais là pour un vêtement Ca veut dire que ça te va Par exemple si je te dis Jack Zwin En parlant d'un vêtement Ca veut dire il te va bien Donc là c'est aller Mais uniquement dans le cas d'un vêtement Ou bien il est venu Il est allé Mais uniquement pour un vêtement D'accord Parce que aller Donc pour le fait voilà Je vais aller Je sais pas Je vais aller à l'école On va dire On va utiliser le verbe chat Un mchi Un mchi Un mchi il madrasa par exemple Ouassal 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 C'est arrivé Il est arrivé Arrivé Il est arrivé Il est arrivé Bqa 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 C'est rester Donc il y a un qaf Tu vois Bqa Si tu sais pas le prononcer ce fameux qaf J'avais fait une vidéo Il y a quelques temps Sur ma chaîne YouTube Donc tu la retrouveras Je te mettrai un lien Regarde si tu veux Sous cette vidéo Bqa Bqa C'est rester Il est resté Mcha 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 C'est à dire aller Il est allé Donc c'est ce que je viens de te dire juste avant Avant La différence entre ja et mcha Hes 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 C'est à dire ressentir Ressentir Il a ressenti Donc des fois vulgairement on le traduit par sentir Là dans le dialogue à un moment Mathesh Quand je dis Mathesh bilberd Tu ne sentiras pas le froid Mais c'est tu ne ressentiras pas D'accord ? Parce que sentir Donc avec l'odorat Ca c'est Shem Shem Donc là Hes c'est ressentir Ressentir un sentiment par exemple Rja 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 C'est à dire revenir Il est revenu Hseb 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 C'est compter Il a compté Comter Il a compté Donc pour tout ce qui est conjugaison Je t'invite à voir les vidéos de conjugaison que j'ai déjà mis sur la chaîne YouTube Et puis évidemment dans 15 jours je posterai aussi la vidéo de conjugaison J'avais mis quoi ? Les verbes acheter et vouloir, aimer Donc on va les voir en détail Parce que c'est toujours les mêmes suffixes, préfixes qui reviennent Et enfin, toujours dans notre vocabulaire, il nous reste à voir les conjonctions et les prépositions Donc Heda Heda C'est ça Celui-ci Heda Ca Celui-ci Donc le masculin Et au féminin ça donne Hedi 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 C'est ça Celle-ci Donc tu vois, pour ceux qui connaissent l'arabe Faut pas... Faut pas... Faut pas... Au niveau de la prononciation, faut pas confondre Parce que c'est vrai que... En arabe on dit Heda Hedi Avec un zel Mais là, en delija on prononce pas le zel On le prononce del Donc Heda Hedi Shnu Eshnu Shnu Eshnu Donc ça dépend Moi par exemple je dis Shnu La plupart du temps je l'ai appris comme ça arabe à Shnu Mais il y a des gens qui disent des fois Eshnu Ca veut dire quoi, que, qu'est-ce, qu'elle, qu'elle... En fait ça dépend du contexte Donc selon le contexte tu vas le traduire différemment en français Mais c'est toujours cette idée de quoi, que, qu'est-ce, qu'elle... D'accord ? Shnu Briti Qu'est-ce que tu veux ? Eshmin 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 Donc là c'est pareil, ça veut dire Quel, quel, lequel, laquelle... Donc là c'est vraiment une question de contexte, c'est une question de pratique Qui va te permettre de savoir dans quel cas on va utiliser Shnu Dans quel cas on va utiliser Eshmin La plupart du temps on utilise Shnu, Eshnu Mais là par exemple dans le dialogue je t'ai mis Eshminlone Eshminlone, donc quelle couleur, laquelle de couleur tu veux On aurait pu dire aussi Shnu, Lone, Libriti Shnu, Lone, Libriti Mais là je t'ai mis Eshminlone Donc ça veut dire aussi quel, quel, lequel, laquelle Fi, Fi, ben on l'avait vu dans le cours du mois précédent C'est dans, dans Fine, 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 ça veut dire OU, fine, OU Wesh, 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 ça veut dire Est-ce que, Est-ce que Bi, Bi, alors des fois on... En déligeant souvent on a tendance à manger par certaines voyelles Donc souvent on va pas dire Bi, on va dire B, 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 D'accord ? Donc bon je t'ai quand même mis le i Donc c'est à dire avec, au moyen de Shchal, Shchal, c'est combien ? Shchal, combien ? Ma'a, Ma'a, c'est avec Ma'a, Ma'a, donc là c'est pareil le Aïn Si tu as un petit peu du mal avec le Aïn J'avais fait une vidéo il y a plusieurs mois Sur ma chaîne Youtube pour prononcer le Aïn Débat, 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 c'est-à-dire maintenant Débat, maintenant, dans le dialogue aussi à un moment Je l'ai traduit par désormais Désormais, mais souvent ça veut dire maintenant Donc voilà pour le vocabulaire, je t'invite à le... Bien à réécouter cette vidéo Et puis évidemment si tu es inscrit au club d'Alija Tu pourras t'aider avec les podcasts Et donc à force d'écouter toujours le podcast du vocabulaire Et bien ça sera parfaitement acquis Et donc tous ces mots-là, tu les connaîtras Comme l'eau qui coule Ça sera vraiment très très facile pour toi à la fin Donc voilà, puis évidemment tu auras accès à ton cours en PDF Donc ça c'est pour les personnes qui sont abonnées au blog Maroc et moi Donc maintenant je te donne rendez-vous la semaine prochaine Où on verra ensemble des phrases type Qui sont issues du dialogue C'est-à-dire des phrases déjà toutes construites Mais qu'on utilise beaucoup au quotidien au Maroc D'accord ? Je te merci beaucoup pour ton attention Et je te dis à la prochaine fois Psst la main, bye bye ! Psst la main, bye bye ! Psst la main, bye ! Psst la main, bye !